Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour que je tente de faire mon premier échiquier en racine époxy. Donc vous l'aviez vu, j'avais reçu mon moule qui venait de Shein, donc on va tester ça. Donc je m'excuse, je ne me souviens plus des dosages mais j'ai commencé par une petite couche puisque je vais juste faire les carreaux qui seront blancs. J'utiliserai une poudre Mika qui provient d'Amazon, je vous mettrai le lien en description. Et puisque ces poudres là ont du mal à donner une couleur très pétante, je vais rajouter aussi du colorant simple, un colorant liquide en fait. Et c'est parti. Je vais attendre que ça sèche et on se retrouve le lendemain. J'ai décidé de faire un échiquier sur le thème de la mer, de l'océan. Donc je vais prendre des coquillages et des couleurs en bleu. Et j'ai aussi sélectionné mes coquillages. Et je vais commencer ma coulée, donc j'ai choisi un bleu clair, comme je vous l'ai montré. Il est très très clair parce que tout simplement je veux qu'on voit bien les coquillages. Et ensuite la couche qui sera en dessous, je vais faire un bleu plus foncé. Donc voilà, je tente un peu, je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas sur le placement. Et puis je vais faire ça pour tout le reste du plateau. Plus qu'à attendre que ça sèche et on se retrouve à nouveau le lendemain. Donc je vais pouvoir passer à la couche de bleu. Je vais en profiter pour faire mes pions bleus aussi. Alors j'ai vu des conseils pour ces pions qui étaient d'appuyer dessus pour faire remonter les bulles, parce que vous voyez il y a une grosse bulle ici. Donc en appuyant dessus en fait ça les fait remonter et on peut les retirer. Donc je le refais bien. Vous voyez il y a des grosses bulles là, on voit bien. Et je vais passer au plateau. Je ne remplis pas entièrement les pions parce que je voudrais mettre du sable aussi. Alors par contre j'ai enchaîné les catastrophes pendant ce tournage et vous ne les voyez pas toutes mais celle-ci vous allez la voir. Tout simplement je tape dans un pion et franchement c'est tout léger donc il est tombé directement. Il en est mis partout. J'ai dû très vite tout nettoyer pour être sûre que ça ne reste pas. Donc j'ai fait à peu près deux coulées ce jour-là parce que ce n'était pas suffisant ce que j'avais mis. Il faut énormément de résignement. Je m'en doutais mais peut-être pas à ce point là. Et une fois que j'ai terminé ça je vais laisser sécher. Alors par contre il y a eu les fêtes entre deux donc je ne reviens que quelques jours après. Voilà j'avais fait ma dernière couche juste avant les fêtes. Là il paraît super beau mais en fait il y avait un gros souci. Je l'ai vu dès que je suis arrivée donc je me suis empressée de tourner une vidéo pour vous montrer le démoulage. Parce que je ne pouvais pas le laisser comme ça. En fait il s'est gondolé. Enfin je ne sais pas comment dire ça mais les bords se sont relevé. Donc il n'était plus droit malheureusement. J'étais un peu dégoûtée de voir ça. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Peut-être que vous allez pouvoir me dire dans les commentaires parce que franchement je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur au moment de couler la résine peut-être. Peut-être un problème de mélange ou je ne sais pas qui a fait qu'elle a eu une réaction. Je n'en ai aucune idée. Ou alors le moule qui n'était pas d'une qualité assez bien. Je ne sais pas du tout. Donc si vous avez une idée ou si vous avez déjà eu le souci n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et comme vous pouvez le voir aussi il y a des carreaux qui ne sont pas assez blancs. Alors ça c'est juste une erreur de ma part. Je n'ai pas fait une seule coulée. Du moins je ne l'ai pas fait en une fois. Parce que j'en avais pas fait assez. Donc j'ai dû refaire de la résine. Donc voilà déjà deux petits soucis. Enfin assez gros quand même. Ensuite je n'avais pas terminé les pions. J'avais un peu oublié. Et puis quand je suis entrée et que j'ai vu l'état de l'échiquier je me suis dit est-ce que je les termine ou pas. Bon finalement je vais les terminer. Je vais vous montrer ça. Donc je vais terminer par mettre du sable dans mes pions. Et pareil nouvelle surprise. J'avais du sable décoratif. Et finalement je me suis rendu compte qu'il était trop épais. Les grains sont trop épais. Ça ne fait pas vraiment sable. Et j'ai eu beaucoup de mal du coup à le mettre dedans. Donc finalement il n'aura pas le rendu que je voulais. Vous allez voir ça mais il n'y aura pas du sable sur toute la partie inférieure du pion malheureusement. Ecoutez il fallait tenter et maintenant je sais que ce n'est pas ce sable là que j'aurais dû utiliser. Malheureusement j'avais que celui-ci. Donc je vous montre le démoulage. Ça a été un enfer aussi. Je me demandais à chaque pion si j'allais arracher le moule. Mais bon j'ai réussi. Tout va bien. Ils sont tous en un morceau. Mais comme vous pouvez le voir le sable n'est pas sur toute la partie inférieure. Il est juste sur le haut en fait. Et en dessous j'avais mis du bleu clair quand même pour rester dans la couleur si jamais ça ne remplissait pas. Et effectivement bon ça rend quand même bien. Mais ce n'est pas ce dont je rêvais honnêtement. Donc voilà le résultat final. Je ne sais pas ce que vous enfoncez. Je vous montre un peu à quel point les gondolets honnêtement les pions tiennent très bien dessus. Il n'est pas non plus inutilisable franchement. Vous verrez aussi les petits trous à cause des bulles. Et alors ça je ne l'ai pas vu. Visiblement j'avais un coquillage qui avait un défaut. Il a comme une tâche. Et voilà je n'avais pas vu qu'il avait un défaut quand je l'ai sélectionné. Par contre les carreaux bleus ils sont vraiment très beaux parce qu'il y a des belles paillettes. Ça brille bien. C'est très joli. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout si vous avez une idée de pourquoi il a réagi comme ça le chiquet. Et bien je suis toute oui. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501